Petite piqûre de rappel, tu veux bien nous le relire, Lethine ? Alors, grâce à VACOG, mes cinq sens m'informent de tout ce qui m'entoure. Ils m'indiquent tout ce qui peut me plaire, me convenir et me permettre ainsi de m'entourer, de savourer ce qu'il y a de mieux pour moi. Ils m'indiquent aussi tout ce qui peut me déplaire, ne pas me convenir et me permettre ainsi de rester à distance, d'éviter des mauvaises expériences pour moi. Ouais, donc on se souvient de ça, c'était notre cours précédent, c'est reconnecter avec notre VACOG qui nous donne cette multitude d'informations. Donc là, je vous ai trouvé les images de la dernière fois avec le caca par terre et la libellule. Donc, il est là, ce VACOG, pour me donner les informations du monde extérieur. D'accord ? On va s'appuyer du coup sur ce VACOG. Ouais ? Je te laisse poursuivre. Dans cet univers, tout est son contraire. Si mon petit juge n'est pas au diapason de l'univers, je ne peux voir qu'une partie incomplète de ce qui est. La qualité de mon discernement en dépend donc directement. Je peux l'indiquer à plus de justesse en lui proposant de compléter son observation avec un virgule et. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? On a vu que notre petit juge était super intrusif, super tranchant, tout ce qu'on a vu là au début. On le met en situation réelle. Bon, ok, je suis à Montpellier, il y a le tramway. J'ai fini ma journée de travail, donc je suis bien contente de ma journée, tout va bien. Puis, je vais monter dans le tramway. Je vais entendre une petite voix dans ma tête qui va me dire, « Oh là là, la dame là-bas, elle est coiffée comme un as de pique. » Oui, on l'a tous fait, ça je crois. On l'a tous fait. Est-ce que, délibérément, est-ce qu'il y a une partie de moi qui a décidé, en rentrant dans le tramway, est-ce que j'ai décidé, quand je suis rentrée dans mon tramway, de juger la coiffure des gens ? Est-ce que c'est une décision que j'ai prise, ça ? Pas du tout. Donc, c'est en ça que je voulais vous montrer le côté intrusif. Moi, je n'ai pas décidé de juger la coiffure de la personne. Et puis, en vrai, elle se coiffe comme elle veut. Enfin, quoi ? Qu'est-ce qui se passe là, en moi ? Donc, ce petit juge-là, qui a pris sa parole, on est dans une démarche bienveillante. D'accord ? Donc, on va l'éduquer de façon bienveillante. On ne va pas le mettre au coin, on ne va pas l'engueuler. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de jouer le jeu de la dissociation. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas finir schizophrène à la fin de cette formation. D'accord ? Il n'y a aucun risque. Par contre, jouer le jeu de cette dissociation, ça va vraiment vous faciliter. C'est la maîtrise de soi avec cette méthode où je isole une partie de moi pour mieux la comprendre, pour mieux l'accompagner, pour mieux l'éduquer, pour mieux la nourrir. Pour ensuite la réintégrer en moi, dans mon tout. D'accord ? Donc, jouer ce jeu de la dissociation. Donc, je vous refais la scène. J'ai mon petit juge qui me dit, « Eh, qu'on fait comme un das de pique, la dame. » Bon, avec un petit peu d'humour, l'air je dis, « Bah, dis donc, on ne parle pas comme ça aux gens. » Enfin, quoi ? « Tu ne parles pas comme ça à des gens. » « Finis-moi ta phrase, s'il te plaît. » Virgule « et ». Et là, je vais pouvoir utiliser VACOG. C'est-à-dire que dans notre petite classe, pardon, c'était toi ? Ça veut dire que dans notre petite classe, on va placer VACOG et juge côte à côte. On va en faire les deux meilleurs potes, tous les deux. Donc, toutes les fois que mon petit juge va émettre comme ça un jugement hâtif, tranché, etc., dans la dualité, on va aller questionner VACOG. Notre virgule « et », d'accord, c'est « je donne la parole à VACOG pour qu'il puisse souffler la réponse à mon petit juge. Elle est coiffée comme un as de pique. » Virgule « et », qu'est-ce que VACOG a d'autre à me dire ? Si je reste sur le même canal visuel, parce que là, je critique visuellement ce que je vois de sa coiffure, je peux rester sur le même canal visuel. Virgule « et », j'adore ses chaussures. C'est OK. C'est OK. On n'a pas besoin de plus. Donc, si visuellement, je ne trouve rien dans cette situation-là, virgule « et », peut-être qu'elle sent super bon, cette dame, je vais pouvoir passer à côté, puis la renifler juste un coup pour voir. Ça ne fait pas longtemps que j'ai travaillé mon VACOG, j'ai encore l'habitude de renifler les choses. D'accord. Alors, un virgule « et », son sac est encore plus laid que ses cheveux, ça ne marche pas ? Eh bien, ce n'est pas équitable, là. C'est-à-dire que je suis en train de mettre deux pierres du même côté. Nous, ce qu'on cherche, là, c'est à se mettre au diapason avec l'univers. Et dans cet univers, il y a tout et son contraire. Encore une fois, si moi, je n'arrive pas à le voir, ce n'est pas parce que ça n'est pas. C'est parce que mon juge n'est pas assez bien éduqué. Donc, on va s'appuyer sur notre VACOG pour ouvrir notre registre de perception et permettre à notre petit juge d'étendre son panel tout simplement de jugement, de considérer un tout. C'est pour ça que je vous ai mis un petit peu cette image du 360. Je vais faire un 360. Je vous donne une autre situation. On arrive au restaurant et puis, ça peut arriver mauvaise pioche. C'est-à-dire que là, vraiment, ce n'est pas fameux. Ce que j'ai dans l'assiette, on ne peut pas dire que ce soit réussi. Ça ne va pas. Ça ne le fait pas. Bon. Je peux rester bloqué sur cette information. C'est-à-dire que mon juge me dit ça et puis vraiment, mes yeux, mes goûts, mon VACOG me valident que non, ce n'est pas très bon en fait dans ce resto. Ça ne va pas le faire. Je peux rester sur cette information et passer une pas très bonne soirée. Oui. Ça va être un peu gâché si je vais au restaurant pour bien manger à la base. Et puis, je peux justement me dire, bon, va virguler, que me dit VACOG encore. Peut-être que VACOG, il peut me dire, la playlist, par contre, elle déchire. Ils ont ces super bons musicaux. On s'est régalé de ce côté-là. La déco est hyper intéressante. Tu vois comment est-ce qu'on va pouvoir sortir d'un conditionnement très limitant. Je vais au restaurant pour manger. La bouffe est dégueulasse. Donc, mon expérience est dégueulasse. Ce n'est pas bon, ça ne va pas, ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable sur ce sens-là. Peut-être que sur les autres, il y a plein d'autres richesses à découvrir. Donc, je vais viser comme ça une forme de neutralité. Ce qui est important là-dedans, dans cet exercice virgulé, c'est qu'on ne cherche pas à contredire le petit juge par son inverse. La dame est coiffée comme un as de pique. Je ne vais pas lui dire à mon petit juge, dis donc, mais pas du tout, regarde, c'est super beau comme coiffure. Alors, je ne vais pas me mentir à moi-même. Oui, parce que si ça ne nous plaît pas, ça ne nous plaît pas. On cherche simplement un point à équilibrer. C'est tout. À se mettre au diapason avec l'univers. Gardez vraiment cette phrase. Je me mets au diapason. Donc, le tout est présent. Si moi, il n'arrive pas jusqu'à moi, ce n'est pas le problème de l'extérieur. C'est que moi, à l'intérieur, je n'arrive pas à le choper le tout. Donc, je vais éduquer ce petit juge. Ça va ? Ça va ? Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada